En ce jour-là, la racine de Jésus s'élèvera comme l'étendard sur le peuple, et tous les peuples de toutes les races, de toutes les nations, langues, viendront, se rassembleront à Jérusalem. Chers amis, voici Yerushalom, la ville de la paix, la cité de la paix, la ville qui a été le désir ardent de Jésus-Christ, voici la ville qui contient en elle les pierres, le chemin, les sanctuaires, le temple, les endroits sacrés où Dieu s'est promené, où Dieu est devenu l'un parmi nous, où Dieu a marché. Voici les routes, voici les endroits que Dieu lui-même a regardé avec ses yeux en Jésus-Christ, la ville sainte de Jérusalem. Nous transmettons cette vidéo depuis la ville sainte de Jérusalem. Là au fond, nous regardons la muraille de la ville ancienne de Jérusalem. avec la lecture d'aujourd'hui, en ce jour-là, le prophète Isaïe nous décrit le jour du Seigneur. En ce jour-là, tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations se rassembleront, se réuniront pour aller chanter, louer le Seigneur. Voilà, le jour du Seigneur, c'est la première partie de l'Avent. Nous invitons à contempler la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième venue, pas la première. La deuxième venue, qui nous rappelle que Jésus reviendra dans sa puissance, dans la force. La première venue, pendant la deuxième partie de l'Avent, qui prépare la première venue pour le 24 décembre, nous rappelle la première venue dans la faiblesse, dans la petitesse d'un enfant à Bethlehem. Nous avons eu la grâce de visiter Bethlehem, heure de la ville. Bethlehem, la ville où le Verbe a pris cher dans le Seigneur de Marie, Bethlehem. Mais voici l'ancienne ville, là où il y a le calvaire, là où il y a aussi l'endroit sacré du chemin de croix, la maison de Ponce Pilate, là où Jésus a été condamné à mort. Nous avons eu la grâce de visiter ce lieu, de faire le chemin de croix sur place pour dire une chose. Et tout ce que le Nouveau Testament raconte, et aussi l'Ancien Testament par les prophètes, s'accomplit. C'est quelque chose de touchant, de palpable, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas un poème, ce ne sont pas seulement deux mots poétiques, non. C'est quelque chose de concret. Voici la ville où tout se concrétise. Voici la ville qui représente ce que Dieu peut faire avec l'humanité toute entière. Faire la nouvelle Jérusalem, qui commence ici sur cette terre, et à laquelle nous avons été appelés pour faire l'expérience du cinquième évangile. Le cinquième évangile, c'est la même ville de Jérusalem. Le cinquième évangile, ce sont les lieux sacrés qui sont sauvegardés par les frères franciscains à qui Dieu a pourvu de garder le lieu sacré et de garder, de gérer ce site sacré pour la piété chrétienne. Grâce à eux, nous avons accès dans certains endroits pour visiter le lieu sacré. Pendant qu'on a marché sur cette belle ville, j'étais en train de penser, voici le lieu que le Seigneur a choisi. C'est les pierres, les sentiers, les chemins par lesquels Jésus, en étant sur cette terre physiquement, a touché. Nous sommes partis aussi hors de Jérusalem. Nous sommes partis à Nazareth, nous sommes partis à Capharnaüm, là où Pierre a régné. Le Christ, Capharnaüm, le lac de Génézareth, là où Jésus-Christ s'est promené, a fait de la pêche avec ses disciples. Nous avons visité aussi ici à Jérusalem, le jardin des Oliviers. Nous avons visité aussi le Sénacle, là où Jésus a célébré le dernier repas. Là où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Et voilà, voilà l'expérience concrète. Quelle merveille, quelle bénédiction de pouvoir toucher, regarder, contempler, sentir, dans nos propres yeux, les lieux sacrés dans lesquels Dieu a marché, Dieu a parlé, Dieu a contemplé. Jésus a regardé les cieux, a chanté, a loué le Seigneur au temple de Jérusalem en allant en pèlerinage. Et voilà les paroles d'aujourd'hui qui se concrétisent sur cela. de tout le peuple. Aujourd'hui, dimanche que nous avons fait une promenade au Saint-Sépulcre, nous avons vu comment de toutes les races, de toutes les langues, de tout le peuple, des quatre coins de la terre et des îles lointaines, de Moab, des Dômes, des régions de Philistines, d'outre-mer, des îles lointaines, bien de génération après génération, pour louer le Seigneur, pour contempler le salut de Dieu. En ce jour-là, le Saint-Paul, dans l'Épître Romain, nous dit davantage, persévérez, ayez confiance, vous serez consolés par les Saintes Écritures. Voilà le témoignage qui est resté pour nous, nous consoler avec les Saintes Écritures. persévérez, recevoir une force qui vient du Ciel par la méditation, la proclamation et la concrétisation de Sainte Écritures dans notre vie. Et l'Évangile de Matthieu aujourd'hui, la mission de Saint Jean Baptiste, préparez le chemin. Vous, race de vipère, qui vous a dit de venir vous baptiser ? Qui vous a averti du jour du Seigneur, que le Seigneur nous donne la grâce, mes frères, d'accepter de nous convertir aujourd'hui pendant cette première partie de l'Avent, jusqu'au 17 décembre, que nous commençons l'année 20, la première partie de l'Avent. qui nous invite à contempler la deuxième venue dans la gloire, la deuxième venue dans la puissance portée par les anges du ciel. Galiléen, pourquoi êtes-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus que vous avez vu partir dans les cieux reviendra dans sa puissance. Voilà la deuxième partie, la deuxième venue, la première partie de l'Avent. Et la deuxième partie de l'Avent du 17 décembre au 24, la première venue. La liturgie nous invite à contempler la première venue du Seigneur dans la faiblesse, dans la petitesse d'un enfant, dans la petitesse de Bethléem, dans sa faiblesse. Et puis, à partir du 24, le temps de Noël. La naissance, la nouvelle portée par les anges au vergeux, la présentation de l'enfant jusqu'au moment du baptême. Voilà comment finira le temps de Noël. Que le Seigneur donne la grâce, mes chers amis, de préparer ce jour avec les enfants de la maison, avec la famille, avec les chants, les louanges, les célébrations, et d'accueillir le Seigneur le 24 décembre en famille, en faisant un bon repas familial, avec joie, avec espérance. Car Dieu est devenu nommé pour que l'homme, toi et moi, nous devenions Dieu. Nous entrions encore dans la grâce de la communion avec notre Père, Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur donne cette grâce aujourd'hui. Merci.